Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va voir trois façons de gagner plus d'argent avec l'immobilier locatif. Le but de cette vidéo, c'est de te donner vraiment trois facteurs déterminants pour augmenter la rentabilité locative de ton ou de tes biens immobiliers. Première chose, la rénovation. C'est quelque chose qui est trop souvent sous-estimé par les néo-investisseurs. Ils font leur opération et arrivent au moment des travaux, décorations, ameublements avec plus beaucoup d'argent en poche et ou dans leur crédit travaux. Donc finalement, ils mettent le strict minimum et ne font pas d'effort sur la qualité des matériaux et de la décoration. C'est une très grosse erreur parce que c'est là que tu vas vraiment faire la différence avec les autres investisseurs. Beaucoup rénovent et meublent leurs biens d'une façon très classique avec des meubles anciens pris chez leurs grands-parents ou un coup de peinture blanche rapide partout et rien d'autre. Et là, tu tombes dans les mêmes appartements qui font 80% du marché immobilier qui se ressemblent tous et qui n'ont rien de différenciant. Je prends souvent des exemples de mes appartements personnels pour t'expliquer ça. Dans le cas de mon premier appart, j'ai mis une cuisine classique mais assez jolie, beaucoup plus jolie qu'une cuisine blanche kitchenette vraiment ultra basique. Une kitchenette coûte 500 euros. C'est la cuisine que j'ai mise en place, coûte à peu près 650 euros. Mais la valeur perçue par mon locataire est bien plus grande. Et on n'est pas non plus allé mettre une cuisine type Schmitt ou MobilePas qui m'aurait coûté 10 000 euros et qui baisserait énormément la rentabilité de mon bien. Si on prend un deuxième exemple, dans un de mes autres appartements, on a optimisé l'espace, on a créé un salon sous un lien hauteur, on a mis des briquettes de parements, du carrelage imitation parquet, une porte coulissante. C'est ça qui donne envie et qui fait louer plus cher. Je te prends maintenant deux exemples de membres de mon programme IMO Academy. Armand, en région parisienne, il a fait un magnifique appartement bien rénové, carrelage imitation marbre, beau matériau, belle finition. Et il loue son appartement 30% au-dessus du marché. Autre exemple, Étienne dans le limousin, miroir rétro-éclairé, beau parquet, cuisine noir et bois, chaise scandinave. On est sur des thèmes à la mode qui plaisent au plus grand nombre et on crée l'effet wow. Et Étienne loue grâce à ça 25% au-dessus du marché. C'est ce que tu dois chercher pour faire la différence vraiment sur la première impression et louer bien plus cher que le marché et donc forcément mathématiquement augmenter ton cash flow. Petite parenthèse, ça va de pair avec des photos de location qui doivent être les plus qualitatives possibles. Photographe professionnel, bonne luminosité, grand angle, appartement mis en condition, etc. Ça va te permettre de mettre en valeur à l'appartement pour que les gens s'y projettent. Deuxième chose, optimiser ta fiscalité. C'est le B.A.B. Tu dois faire en sorte d'être toujours dans le meilleur régime fiscal possible par rapport à ta situation. Elle peut d'ailleurs varier, évoluer avec le temps, les projets, les situations de vie. Et c'est pour cela qu'il faut selon moi impérativement être toujours accompagné par un expert comptable pour ne pas prendre de risques et optimiser au maximum. Dans mon cas personnel, mon expert comptable m'accompagne et me conseille depuis mes débuts sur tous mes investissements pour ma société avec l'évolution de mon cadre de vie avant et après le fait d'avoir été salarié. Rien n'est figé dans le marbre. Il faut toujours voir plus loin, évoluer et se réinventer. Ce qui était vrai pour toi l'année dernière ne le sera peut-être plus aujourd'hui. Pour être plus factuel, en immobilier, la location meublée est beaucoup plus avantageuse que la location nue. Il faut bien entendu se tenir informé des changements potentiels à venir. Encore une fois, c'est ton rôle en tant qu'investisseur rentable mais aussi celui de ton expert comptable de te conseiller sur ces points-là. Il faut faire ce qu'il fonctionne aujourd'hui et forcément louer un appartement meublé 100% réel. Dans 99% des cas, c'est plus avantageux pour toutes les personnes qu'on accompagne avec mon équipe à leur début. Et ensuite, ça va dépendre. LMNP, LMP, SCI, ça dépend des personnes, des situations et des objectifs de chacun. C'est très bien de gagner de l'argent avec une belle affaire, une rénovation professionnelle et de gros loyers. Mais si c'est pour tout donner à l'état en impôts, non merci. Donc, on gagne beaucoup et on donne peu de façon légale, bien entendu. Troisième chose à faire, optimiser l'exploitation de ton bien immobilier. On a vu comment gagner plus, avoir moins d'impôts et là, on revient au gagner plus. Le mode d'exploitation que tu vas choisir te permettra de gagner plus d'argent avec tes biens immobiliers. Le meublé classique, c'est un bon début mais tu peux faire mieux. Faire de la colocation, de la location courte durée, c'est ça qui va te permettre d'avoir une rentabilité meilleure comparé à si tu louais à une famille ou bien à un étudiant à l'année. Tu peux aussi mixer les stratégies, avoir un étudiant qui reste de septembre à juin dans ton bien et s'il veut revenir l'année prochaine, tu peux aussi te mettre d'accord avec lui. Et entre temps, pour les mois de juin, juillet, août, tu vas louer en location courte durée, tu touches 1000 euros par mois pendant trois mois au lieu de 500 euros par exemple. C'est la même chose avec un appartement en coloc parce que tu vas avoir des étudiants ou des jeunes actifs et finalement tout le monde est content. Eux, ils ont trois loyers en moins à donner par an et toi, tu vas louer plus cher l'été donc augmenter ta rentabilité globale. Avec ça va le choix de ton locataire qui est important. Choisis des personnes qui font de longues études pour avoir le moins de turnover possible par exemple. Ingénieur, Bac plus 5, médecine 8, 9, 10 ans ou au moins licence en 3 ans. De même pour les jeunes actifs, en général, il reste la durée de leur premier emploi qui est de 3-4 ans en moyenne. Aujourd'hui, c'est plus pratique pour toi. Et j'ai bien d'autres exemples. J'ai des élèves d'Imo Académie qui se sont lancés dans des love rooms, dans des biens atypiques avec jacuzzi, prestations supplémentaires comme des repas, des massages, des activités ou encore des cabanes dans les arbres. D'autres ont choisi de faire de la colocation courte durée, d'autres de passer par des offices de tourisme, des organismes qui organisent des voyages. En fait, il faut toujours innover, chercher à faire plus et trouver des solutions pour y arriver. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. C'est bon pour l'algorithme et ça permet de faire connaître ma chaîne à des néo-investisseurs. Pense également à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux commencer dans l'immobilier de façon gratuite, étape par étape, j'ai créé une heure de formation vidéo que je viens de remettre à jour. Tu la trouves en description, tu cliques sur le lien, je te l'envoie directement. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao !